Bienvenue à notre live afin de découvrir un max de création et sans oublier obtenir toutes les infos concernant ce beau week-end que l'on a pu vivre avec mon équipe la famille Néziris Je suis extrêmement heureuse de vous retrouver, j'ai eu tellement de questions pour savoir justement comment c'était ce week-end, mais qu'est-ce que c'était exactement que ce week-end Enfin bref, c'est justement l'occasion de pouvoir tout vous raconter parce que c'était ô combien extraordinaire C'est fort, mais c'est vraiment ça Alors parmi toutes les créations, j'ai regardé une boîte entière de créations comme ça à vous dévoiler, j'ai juste trop hâte Ce sont les créations des copines de ce qu'on appelle aussi mes filleules Stampin' Up Alors on va voir tout ça, il y a des boîtes, des cartes, plein de choses, plein de cadeaux comme ça qui sont ici Et ça fait trop trop plaisir de vous montrer tout ça, toutes les merveilles de toutes ces copines Alors en effet, bien bonjour à toutes, en effet, bonjour, bonjour, mais moi aussi je suis trop contente de vous retrouver Alors je vais vous parler un petit peu de ce week-end d'équipe Alors la première question que j'ai eue, mais Katia, c'est quoi exactement ce week-end d'équipe ? Alors en effet, en tant que démonstratrice Stampin' Up, on peut faire le choix d'avoir des fillules Oh qu'est-ce que c'est que des fillules ? En effet, être démonstratrice, on peut le faire, déjà je vous ai expliqué, pour soi, c'est-à-dire pour sa consommation personnelle de matériel Stampin' Up Pour peut-être faire un atelier une fois par trimestre, une fois par mois, peu importe, au rythme que vous voulez avec vos copines, votre famille Chacun en fait va gérer son activité, et bien comme il souhaite Pour ma part, et bien j'ai fait le choix de vraiment ouvrir le champ du possible à un maximum de personnes Je vous explique ! En fait, je le vis vraiment comme ça, c'est-à-dire que montrer, enfin permettre à toutes ces femmes extraordinaires que vous êtes, vous aussi Et celles qui sont justement dans mon équipe, la famille Néziris, de pouvoir, elles aussi, et bien devenir démonstratrice Être une filleule, c'est ça en fait C'est s'inscrire auprès de moi, ou auprès de l'une des filles de mon équipe, et devenir démonstratrice Stampin' Up, et donc intégrer la famille Néziris Et comme je vous ai dit, j'ai fait ce choix justement de développer le côté équipe Et qui n'est pas obligatoire, comme je vous le dis, mais en tout cas c'est vraiment quelque chose qui me tient extrêmement à coeur Et j'aime aussi les retrouver, parce que forcément, on est éparpillé un petit peu partout en France Il y a des filles du nord, du sud, de l'est, de l'ouest En fait, on est vraiment nombreuses, on est une centaine dans la famille Néziris, et un peu dispatchées partout Alors c'était la première fois qu'on faisait ça sur un week-end Habituellement, ça se passait sur une journée, chez moi, dans mon atelier Et là, on a eu l'idée folle d'organiser cela depuis l'événement Vienne, avec les filles présentes On s'est dit, mais comme ça serait trop bien de vraiment le mettre en place Parce que c'est quelque chose qui me tient extrêmement à coeur, de pouvoir justement organiser ce type d'événement Et donc, voilà, c'était la toute première fois qu'on a pu trouver un gîte, le louer, et se retrouver le temps d'un week-end Je vous cache pas que c'était extrêmement puissant Je suis désolée, du coup, je suis extrêmement... Si, c'est le mot extrême, hein, c'est aujourd'hui Oh, ma Sabine, non, tu veux me faire pleurer, tu es ma reine en or Oh, mais, coucou, Brésilia Oh là là C'était un week-end très riche en émotions Mais aussi, avec vraiment cet esprit qui, pour moi, m'anime profondément Et que j'essaye de vraiment apporter dans cette famille Naziris C'est vraiment toujours et encore plus cette bienveillance Cette entraide, ce partage entre les unes et les autres Alors, ça peut être le partage créatif, mais le partage humain, vous voyez Quand parfois, on est un peu perdu, on sait pas trop quoi faire Eh bien, chacune apporte à l'autre Et ça, je trouve ça d'une puissance extrême C'est mon mot aujourd'hui Non, c'est vraiment ça, je trouve ça beau et pur Et pour moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment, vraiment à coeur Alors, d'avoir pu voir ça durant tout le week-end, ça m'a vraiment émue Alors, en effet, durant ce week-end, je vous ai dit, c'était deux jours comme ça Plein d'émotions, vous avez raison, j'entraîne vous lire Mais vous aussi, les filles, vous êtes... Oh, mais c'est trop chou, une marraine formidable Mais vous aussi, vous êtes des filles formidables Mais vraiment, c'est très sincère et vous le savez Arrêtez, je vais pleurer, hein Vous le savez, je suis très émotive Surtout quand ça me touche au coeur, forcément, tout de suite, c'est boum boum Alors, qu'est-ce que c'était que ce week-end ? En fait, ce week-end-là était ouvert à toutes celles qui pouvaient être libres On s'est retrouvés donc deux jours dans un lieu, pour moi, c'était vraiment un navre de paix Avec un point d'eau, avec de la verdure, tout ce qui est important pour moi était présent ce jour-là Un lac magnifique, un lieu vraiment... Wouh ! Rien de pour nous en plus On s'est retrouvés, on a commencé tout d'abord à se prendre dans les bras, à se faire des calinous, à se découvrir en vrai Parce qu'en fait, comme vous le savez, je propose des formations aussi avec les filles On se fait des visios, des zooms Mais en fait, pour beaucoup, on ne s'était jamais vus en vrai Donc l'occasion de se prendre dans les bras, c'était... Wouh ! Tellement bien Et ensuite, on a commencé par l'échange des swaps Alors, les swaps, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des créations Alors, elles peuvent être toutes identiques ou complètement différentes Qu'on va s'échanger entre nous, pour justement s'apporter des idées Et bien, c'est ce que je vais vous montrer dans la boîte Alors, on a commencé par ça Puis, on a poursuivi... J'aime beaucoup C'est quelque chose qui est toujours... J'ai toujours un focus sur ça durant mes formations C'est d'apporter aussi du contenu professionnel Car oui, comme je vous l'ai dit, on peut être démonstratrice et choisir de faire ce qu'on veut D'accord ? Et ça, c'est d'une... Pour moi, c'est très important Parce qu'il faut vraiment savoir que... Alors, on est plus d'une centaine dans la famille Naziris Mais au final, si je prends un nombre très simple sur 100 démonstratrices Il y en a 98% qui le font en plus de leur activité principale En plus d'être maman, d'accord ? En plus d'un travail, d'accord ? A plein temps Ce qui veut dire que chacune va vraiment vivre ça avec son envie personnelle d'aller vers ce qu'elle souhaite Et moi, j'ai compris vraiment... Et c'est pour ça que j'ai toujours qu'être démonstratrice et empêche C'est bien plus que ce qu'on pense Parce que j'ai vraiment compris que moi, ce qui m'anime le plus C'est de voir toutes ces personnes... Alors, c'est vrai que c'est beaucoup des femmes De voir toutes ces femmes qui comprennent qu'elles ont une capacité énorme en elles Et qu'elles peuvent faire de vraies merveilles C'est-à-dire que c'est comme ouvrir son potentiel Ouvrir son cœur Et voir qu'elles sont capables de faire des choses qu'elles n'auraient jamais imaginées Et ça, pour moi, c'est... En fait, c'est tellement une partie de mon travail Qui est vraiment précieux pour moi J'adore les voir, par exemple, découvrir... Alors, elles se sont inscrites, par exemple, pour elles Et elles se disent Mais finalement, ça serait cool que je partage ça avec peut-être un membre de ma famille Une copine Et c'est leur montrer que oui, elles sont capables, en fait Elles sont capables Et leur apporter des outils, leur montrer tout ça Je trouve ça juste merveilleux Et ensuite, de les voir... En fait, c'est comme une fleur qui s'ouvre De les voir, eh bien, peut-être D'arriver à planifier des choses Et qu'il était quelque chose de pas facile pour elles avant Ou de peut-être oser organiser une soirée entre copines De peut-être oser faire ses propres créations Et les montrer Il y a ça aussi C'est peut-être oser... En fait, c'est pareil La plupart, sur ces 100 filles Pour prendre un chiffre rond Je pense que... Franchement, si je dis ça, c'est juste 80% des filles ne font pas de live Mais vraiment, il faut le savoir Et donc, elles vont peut-être être sur les réseaux Plus pour montrer des photos Et c'est parfait, en fait Parce que pour moi, et c'est ce que j'ai toujours Pour moi, c'est hyper important C'est que chacune va faire ce qu'elle souhaite Et va franchir les étapes qu'elle souhaite Il n'y a aucune obligation Et donc, lors des rencontres comme ça Pour moi, c'est important de faire aussi Du contenu professionnel Pour que chacune puisse piocher des choses Qu'elle veut pour aller vers vraiment Cette révélation personnelle Et aller vers ce qu'elle veut vraiment Alors, qu'est-ce que j'ai proposé Durant ce week-end Avec mon amie Ludivine Et bien, on est parti sur la présentation D'un outil qu'elle demande beaucoup C'est Cyberimpact C'est un outil pour un envoi de mail Facile, efficace, en français Donc, on a fait un point sur ça Pour celles qui avaient envie D'autres pas, elles faisaient d'autres choses Et puis, on a fait un gros focus aussi Sur, moi, ce que j'appelle Créateur de contenu Alors, créateur de contenu Ça peut être en effet pour les réseaux Mais pour aussi partager des choses Avec ses copines Son entourage Qu'est-ce que je peux montrer Comment je peux me révéler Comment je peux montrer Qui je suis aussi Et ça, c'était Ouais, j'aime beaucoup faire ça Moi, j'adore transmettre Et je considère pas Que j'ai la science à fuse Attention Vraiment pas Moi, je continue toujours à me former J'aime ça J'aime apprendre Et j'aime transmettre Donc, c'est ça aussi Ces week-ends-là C'est transmettre le maximum De ce que je sais Et ce que je me dis Qui pourrait être utile pour elle Donc, il y a toujours Du contenu professionnel Alors, on a fait ça On a mangé aussi Plein de bonnes choses Que chacune ont pu apporter Il y en avait beaucoup Sur les tables Je pense que les filles Vous pouvez le dire Il y a eu de la crème anglaise aussi Bon, c'est un petit Une grosse pensée À l'une d'entre nous On a bien rigolé Avec la crème anglaise Il y a eu plein de choses Comme ça Oh, merci Oh là là Oh là là Non, j'arrête de lire Tous les messages Parce que Merci les filles Je lirai tout après En effet Donc, du contenu Contro-professionnel On a pu manger On a pu faire aussi Ce qu'on a appelé Les tables créatives Eh bien, ce sont Des démonstrasseries Les filiales Qui se sont proposées Pour faire des présentations Alors, on s'est divisé En deux groupes Parce qu'à une trentaine C'est sûr que ça fait vite beaucoup Donc, deux groupes Après, on a échangé On a vu plein de créations Qu'elles ont pu confectionner Elles ont montré plein d'astuces On a même pu créer A chaque fois des créations Avec elles C'était juste génial Et toujours dans cette Dans cette énergie de dingue Bon, après Il a fallu bien sûr Passer dans les chambres S'installer quand même Avec des chambres Vu lac Oh, c'était merveilleux Ensuite, eh bien C'était la soirée festive Eh bien Bon, j'ai toujours des idées Un peu farfelues C'est vrai Les filles, je crois Que vous allez le dire Mais j'ai trouvé ça fun D'être en pilou Pilou C'est-à-dire Alors, c'était au choix Un pyjama Le plus moche pyjama Le pyjama le plus rigolo Le plus classique Le plus farfelu Le plus... Ce qu'on voulait en fait C'était juste être en pilou-pilou Et alors, on a fait un petit jeu aussi Qui était assez rigolo C'est que chacune avait pris Une photo d'elle Quand elle était petite Maximum 5 ans Et en fait, on s'est donné une photo Puis on a dû trouver quoi Et c'est rigolo Parce que du coup Ça permet de voir Comment on était petite Quels étaient nos petits détails Qu'est-ce qu'ils faisaient Une part de nous Et ces échanges-là Sont juste trop trop bien Et... Oui, ma Célinette C'est juste Bon, et après Il faut toujours un peu de folie Parce que... Moi, je crois qu'on aime Tout ça, finalement Alors, on a mis la musique À fond T'inquié On a eu notre DJ Lulu Qui nous a fait Une playlist de dingue Avec plusieurs filles, bien sûr Et avec de la lumière Enfin, vraiment C'était extraordinaire De pouvoir danser Comme ça Régoler Du fun Chanter C'était... On s'est couché à quelle heure ? On va pas le dire Et c'était vraiment chouette C'était... Oui, c'était rigolo D'être en pilou-pilou Danser On avait chaud, certes Mais c'était génial Ensuite, le lendemain Eh bien... Ah oui Il faut pas oublier Qu'on a eu en plus Une heure de sommeil en moins C'était changement d'heure en France Mais c'est pas grave On a... C'était parfait On s'est réveillés quand même Petite... Ah oui, on a fait un repas Oh, mais j'allais oublier Avant ça On a eu un super repas Organisé par le GIT Qui était délicieux Tout fait maison C'était trop bon Avec du choix Un petit buffet à l'entrée Un bon poisson Avec une purée maison Oh, c'était trop trop bon On va aller au chocolat En dessert C'était vraiment génial Qu'est-ce qu'on a fait avant ? Ah, j'allais peut-être oublier aussi Oh, bah oui J'allais oublier ça Juste avant le repas On a fait... Je remonte un peu en arrière J'oublie des choses En même temps que je lis C'est dur Mais juste avant On a fait aussi Un petit apéro Où je voulais vraiment Féliciter aussi Même l'ensemble de l'équipe Mais aussi certaines Qui justement Font le choix De développer leur activité Et puis évoluent Dans la société Stampin' Up Avec des promotions De titres C'est-à-dire Par rapport à leur vente Par rapport en fait De recruter une personne Par rapport à voir Leur équipe évoluer aussi Donc des félicitations Avec des petits cadeaux Parce que j'adore ça C'était vraiment chouette De voir toute cette effervescence Ah ouais vraiment Donc on a fait l'apéro On a fait le repas On a fait la soirée Piloupilou avec des photos La danse Wouf De dingue Le lendemain Bah il fallait se réveiller Quand même Joujour opérationnel Petit déjeuner au gîte C'était chouette Et puis ensuite On a poursuivi Avec deux nouvelles Tables créatives Avec deux nouvelles Filles Qui ont proposé Justement encore Des créations Des tutos créatifs Créatifs aussi Enfin des make and take Des créations à faire sur place Gourmandes Ah bah oui Chocolat quoi Je peux pas faire autrement Une heure en moins en France Bah c'était bien ça Non ? Ah oui non C'était pas une heure en moins En fait une heure en moins de sommeil Pardon C'est ce que je voulais dire En fait C'est vrai C'est une bonne remarque Avec de la crème anglaise Se fondant au chocolat Ouais c'est ça Oui c'est vrai Une heure en moins de sommeil C'est ça que je voulais dire Alors Le lendemain matin Petit déjeuner Table créative Ensuite on a poursuivi Avec une continuité Sur le côté Formation professionnelle Notamment Savoir Ça c'est important Je l'ai vraiment compris Depuis quelques mois En effet Vous savez On a une vie Toute extrêmement chargée Certes mon activité principale C'est Stampin' Up Je suis aussi animatrice d'atelier Je fais aussi tout le côté Avec mes filles Le coaching individuel En équipe Tout ça Mais à côté de ça Bah on a toutes Alors peut-être un autre travail Alors moi je travaille aussi Pour mon mari Mais aussi à côté de ça Et bien on a des enfants Une gestion de maison Enfin vous comprenez Toutes ces choses là Bon ok On a pris un planning Et chacune A mis vraiment Toutes ces petites choses Comme ça Et ces grosses choses Sur un planning Pour pouvoir voir en fait Que C'est juste dingue Tout ce qu'on peut faire En une journée Et aussi Et c'était important Vraiment Et j'ai fait un gros focus Sur ça De déterminer sur sa semaine Quels sont les temps Qu'on peut avoir Et s'accorder Et s'obliger Et s'autoriser Pour un certain respect Pour soi Et se donner encore plus d'amour D'avoir du temps pour soi Pour peut-être lire Se balader Peut-être faire une activité sportive Ou une activité musicale Peu importe Prendre du temps pour soi Ça peut être même Je leur disais Prendre un bain Ok Un bain avec une musique Un moment vraiment pour soi C'est hyper important Et certaines ont vraiment vu Que bah oui C'est vrai On est toutes pareilles On prend pas du temps pour nous Et c'est pourtant indispensable C'est même vital Vraiment Et donc faire cela C'était intéressant De voir aussi Que Et bien Je leur demandais aussi De voir Où elles peuvent Caser du temps Stampin' Up C'est à dire Ça peut être une demi-heure Dans une semaine Mais c'est parfait Chacun fait ce qu'il a à faire Et ce qu'il peut faire en fait C'est ça souvent On voudrait en faire plus Mais à un moment donné Et bien c'est important De voir Sur quel créneau Je peux vraiment m'accorder Du temps spécifique Pour Stampin' Up Pour faire ce que j'ai envie de faire En lien avec Stampin' Up Et puis ensuite Et bien Avoir des trous En fait Bah oui Des trous Où on fait rien Ou peut-être que Bah oui On va regarder une série A la télé Kikulatraline Mais on s'en fout En fait Ça fait du bien Et c'est indispensable aussi On peut aussi Avoir du temps Où on fait vraiment rien Et vraiment C'est important Et c'est important De se l'accorder Je pense que vous êtes d'accord Avec moi les filles Mais c'est ça Alors ensuite Qu'est-ce qu'on a fait encore Ah oui Et dans ce temps En fait Spécial Stampin' Up Bah chacune va déterminer Ce qu'elle souhaite faire Donc il y en a qui vont peut-être Vouloir Organiser des ateliers Donc comment créer Un rétro planning Aussi par rapport à ça Donc c'était plein d'astuces Et de conseils sur ça Comment gérer Quand on veut faire un atelier Quelles sont les étapes à faire Et à inclure dans mon temps Réservé à Stampin' Up Pour être La plus productive possible Et éviter le plus possible La procrastination Donc ça c'était Un vrai focus aussi sur ça Peut-être il y en avait Qui étaient sur des lives Ou des vidéos enregistrées Bah comment Quelles étaient les étapes Et tout ça Ou peut-être certaines étaient sur Bah moi j'ai plutôt besoin De voir Qu'est-ce que je souhaite créer Du temps pour moi Au niveau Stampin' Up Mais créer quoi Parce que comme encore une fois Chacune fait son activité Comme elle souhaite Donc c'était vraiment Tout ça aussi Le côté professionnel Et c'est vraiment C'est vraiment quelque chose D'indispensable en fait Parce qu'on se rend compte En fait qu'on en fait beaucoup Qu'on a besoin du temps Aussi pour nous Et que voilà C'est vraiment indispensable Tout ça vraiment Et du coup ça permet De voir quelles sont Les étapes à faire Une à une Une à une Une à une On avance On avance Pour arriver à l'objectif Qu'on souhaite Et qu'on a Voilà Qu'on a envie de faire quoi Donc on a eu ça On est encore moins ché Ensuite on a poursuivi Encore avec table créative Avec encore des découvertes De création Avec des nouveaux Make and Tech Qu'est-ce qu'on a fait encore C'est terrible C'était déjà la fin quoi Donc musique Stampin'up à fond On a fait encore Les fofolles J'ai fait encore Un tirage au sort Où j'adore Offrir des petits cadeaux Donc elles avaient Un badge comme ça A leur arrivée Parmi les cadeaux Qu'elles ont eu Et réalisées par Ludivine et Laurence Qui est la Laurence Le petit badge Comme ça Qu'on pouvait fixer Sur notre vêtement Et en fait Il y avait un détail Pour certaines Qu'elles avaient Elles ne savaient pas Forcément Et du coup Les tirages au sort Pour pouvoir avoir Des cadeaux Estampillés Stampin'up Donc c'était chouette aussi De faire cette effervescence Bonheur Et puis Regardez ce que j'ai là Mon vase Il est trop petit J'ai cassé mon gros vase Je vais le rechercher Et en fait J'ai aimé regarder ça Ce man Oh Il y a de l'eau dedans Non mais sérieux Et bah voilà Hop 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 Ça donne un peu De rafraîchissement Un beau bouquet de fleurs Elles m'ont fait Une surprise extraordinaire De m'offrir ça On a eu ce beau cadeau Avec Ludivine C'était extraordinaire Non mais regardez ça Comme c'est beau Et puis en plus Ça rembaut mon atelier Alors je le laisse Dans mon atelier Parce que finalement C'est là aussi Je fais plus de temps ici Et puis quand on a Une cheminée là-haut C'est pas trop bien Pour les fleurs Alors du coup Au moins ici J'en profite Je le décale Parfois c'est là Comme ça je le vois À côté de moi Ce matin je l'avais À côté de moi Dans le milieu de l'atelier Enfin voilà J'aime bien Alors un immense merci Parce que les filles Ça m'a encore Extrêmement touchée Bon bah J'ai versé ma larme Comme à chaque fois Mais j'ai réussi Quand même Mais vraiment Vous êtes extraordinaire Ah oui Je peux sortir dehors Tu m'étonnes Il fait tellement froid Enfin ouais Il fait frais quoi Oui Il est trop beau ce bouquet Vous êtes tellement chou Les filles Vous êtes Vous êtes extraordinaire Vraiment ça m'a Extrêmement touchée Beaucoup d'extra Extraordinaires De Oui c'est ça Non merci à vous Vraiment C'est trop chou Qu'est-ce que je voulais dire De plus Les au revoir On était dur Forcément c'était dur Mais par contre Alors j'ai soumis L'idée comme ça Et si on faisait ça Cet automne Je crois que C'était toute Surexcité comme moi Donc on va Organiser ça J'attends juste D'avoir le responsable Du gîte On a prévu De se contacter là Prochainement Pour vite organiser ça Et on va Remettre ça en place Donc si vous aussi Vous avez envie De nous rejoindre Vivre tout ça Avec nous Pareil à votre rythme Avec ce que vous Vous avez envie de faire Et bien je suis là Et c'est avec un immense plaisir Qu'on aura de vous accueillir Avec nous Et de vivre cela Parce que je pense que vraiment Et je le vois Et pour l'avoir vécu moi-même Je trouve que vraiment C'est une activité Que l'on gère comme on veut Vraiment Mais qui en plus Au-delà de ça Nous permet de De vraiment Mais c'est ça en fait Ça me tient tellement à coeur Que mais c'est ça Que j'essaye chaque fois de faire En tout cas avec celles Qui ont envie C'est de déployer le potentiel De chacune Et de voir Et d'agrandir en fait Sa confiance en soi De voir qu'on est capable De faire plein de choses Qu'on n'aurait jamais osé Et ça je trouve ça Juste extraordinaire Quoi vraiment Et développer son potentiel La confiance en soi La confiance en soi L'amour de soi Le respect de soi D'avoir autant D'avoir autant D'ouvrir en fait Cette communauté De rencontrer Peut-être on est timide Et on a peu d'amis Autour de nous Parce qu'on a déménagé Au X raisons Et bien c'est d'avoir Comme ça Une famille De passionnés Qui en fait Bah voilà Comme on a la même passion Bah ça nous lie On fait partie de la même équipe Ça nous lie Et que justement On a envie de partager Encore plus de choses Et du coup ça Même si on est timide Bah ça ouvre Et puis on va vers les autres On discute On ose parler On ose tellement de choses Et du coup Bah on se crée tellement De belles amitiés C'est beau C'est pur On en pleure après Mais c'est génial quoi Moi c'est quelque chose Qui m'a toujours Je crois En fait parfois Vous savez On fait les choses Et puis on Bah c'est pas qu'on oublie Mais on a besoin D'ouvrir les yeux Et de voir pourquoi Qu'est-ce qui nous anime En fait au plus profondant Et d'ailleurs C'est ce qu'on a fait En tout début De formation Je leur ai mis Une musique très zen Parce que ça aussi C'était important pour moi Et avec un exercice De respiration Qu'elles prennent du temps A se recentrer Parce qu'on était dans une euphorie De dingue De se retrouver Ou de se rencontrer Et le fait de prendre ce temps Un peu Mini-meditation je dirais Et avec tout un truc Que je leur ai fait faire Pour voir aussi Qu'est-ce qu'est leur essence Avec Stampinab Qu'est-ce qui est réveillé Qu'est-ce qui est révélé Avec Stampinab Et bien c'est ça aussi Moi je me le suis fait De façon encore plus profonde Et vraiment J'ai capté Qu'au-delà de la créativité Avec vous J'adore Vous montrer Que vous êtes capables De créer Vous êtes capables De faire de vraies merveilles Et que oui Vous avez peut-être Des peurs Et des soucis Mais on les balaye quoi Et on va les balayer Pour qu'à chaque fois Vous puissiez Vous amuser Prendre du temps Pour vous Vous accorder ce temps Et tellement précieux Et de voir Que vous savez faire Des tas de choses Je vois aussi que Et bien pareil Des amitiés secrets Entre vous Sur mon groupe De clientes Ou sur le campus Les échanges que vous faites Au niveau création Je trouve ça merveilleux en fait Je trouve ça tellement beau Donc c'est pour ça Qu'à chaque fois je vous dis Être démonstratrice Sans pin-up C'est tellement plus Et moi avoir Toutes ces femmes Qui sont démonstratrices Et qui deviennent Des fleurs Et qui s'ouvrent Et qui font des tas De choses comme ça Pour elles en fait Je trouve ça trop merveilleux Bon voilà Je vais peut-être M'arrêter là Parce que je suis très très Mémolette Mais j'avais trop envie De partager plein de choses Avec vous Ah oui J'ai reçu beaucoup d'amour Ah ouais C'est sûr Et de bonheur De partage Ouais vraiment Mais vraiment Mais c'est vraiment Ce qui m'anime Ce qui est Vous savez Alors Pour moi Dans ma famille des iris En fait c'est marrant Parce que J'avais jamais trop fait attention Mais le mot famille Reflète vraiment Ce qui est important Ma famille c'est important pour moi Ma famille C'est mon essence C'est vital pour moi Et en fait J'avais jamais fait attention Que en fait Mon équipe Je l'avais aussi appelé Ma famille quoi Ma famille des iris Et donc oui Elles ont vraiment Une part extrêmement importante Pour moi Alors il y en a certaines Que je connais pas encore En face à face Mais même en visio Quand on s'appelle C'est un truc de dingue D'autres qui sont timides Qui osent pas forcément Et c'est pas grave C'est ok avec ça En tout cas Dès qu'elles le souhaitent Et dès qu'on peut créer du lien Et bien ouais C'est pur C'est beau C'est chouette C'est du partage C'est vraiment Beaucoup Mais vraiment Beaucoup de bienveillance Et ça Moi j'adore ça Parce que c'est vraiment Important mes dieux Donc voilà un petit peu Ce retour sur tout Ce que j'avais envie De vous partager Avec ce week-end Mais bien sûr On s'arrête pas là Donc si vous n'êtes arrivé N'hésitez pas à écouter le replay Parce que vraiment J'ai essayé de Vous transmettre Tout ce qui s'est passé Durant ce week-end Et je vais vous montrer Maintenant les créations Ah oui Ah oui Non mais Faut bien passer aussi A du créatif C'est ce qui nous anime aussi Allez on y va Je vais vous montrer tout ça Alors je vais procéder comment Je vais Alors d'abord Avant de tourner N'hésitez pas à me poser Vos questions du coup Moi pendant ce temps Je vais juste Mettre tout ça sur la table Parce qu'en fait Avec mon trépied Ça va pas le faire Donc on va Allez-y Je lirai tous vos commentaires Bien sûr Hop 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 Et zoup Attendez Je ramasse un petit quelque chose Un petit détail Mais pas des moindres Ici Et puis on y va Alors dites-moi Je vais lire vos commentaires C'est vraiment ça Mais t'as tellement raison Céline On avait l'impression De toutes nous connaître Ouais c'est vraiment ça C'est vrai qu'avec Le groupe d'équipe qu'on a Et bien il y a toujours De l'échange Les visios qu'on peut faire Entre nous aussi Mais tu sais Tu es un amour C'est normal qu'on te le rende Oh mais oh là là C'est trop mignon ça Oui oui Pas de soucis ma Michelle Tu regarderas en replay Y'a pas de soucis Pas de soucis Pas de soucis Alors qu'est-ce que Je lis un petit peu Les commentaires Si surtout Y'avait des questions Que j'ai pas vu Et que j'ai pas répondu Parce que parfois Vous me dites Mais t'as pas répondu À ma question Désolée On aime vous gâter Toutes les deux Oh ma Sandra Mais tu peux pas savoir Comme ça m'a fait plaisir Vraiment Merci du fond du coeur Alors 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 Je regarde Sabine Qui me dit Tu peux aller dehors Si t'as trop chaud Ah oui Vous êtes trop forte Ouais ouais Merci Bon je regarderai S'il y a d'autres questions S'il y avait des questions Spécifiques Sur notre week-end Ou sur le fait D'être démonstratrice En pin-up N'hésitez pas Je me ferai un plaisir De répondre Soit en vidéo Ou soit Messenger D'ailleurs Vous hésitez jamais aussi À venir vers moi En privé Enfin je veux dire Je suis quand même Relativement accessible Y'a pas de soucis Alors J'adore Michel Mais tu voulais une question Alors voici ma question Comment vas-tu Katia Mais moi je vais trop bien Ça m'a fait un bien fou Ce week-end C'était C'était juste trop génial J'ai Je vais dire le mot J'ai kiffé Ouais Alors les photos Vous voyez on a un accent Allez on y va Je tourne ça tout de suite N'hésitez pas À mettre un petit j'aime J'adore À partager aussi La vidéo Vous savez que C'est extrêmement aidant De le faire Ça permet toujours De booster Ma page professionnelle Katia Naziris Allez c'est bon On est installé là Ouais ok Alors je remets Mon chargeur Parce que je ne sais plus J'en étais niveau batterie Et je vous montre tout de suite Toutes les jolies Créations des copinelles Alors Hop On y va C'est pas Oh ça sent tellement bon Ce bouquet de fleurs J'adore Alors on y va Je vais commencer Tout d'abord Alors c'est vrai Que tu es encore plus rayonnante Que d'habitude Oh Bon alors faudrait Que je fasse ce week-end Tous les week-ends Je serai rayonnante Encore plus Allez on y va Je décale Donc il y a tout ça Je décale Pour tout vous montrer Alors Ok 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 Première chose Le badge Que les filles ont pu avoir A leur arrivée Donc avec ce système D'aimant Qui permettait de mettre aussi Sur les gros pulls Et tout ça Donc c'était en lien Avec notre week-end Néziris De la famille Néziris Coucou ma Laetitia Bah n'hésite pas A regarder le début en replay Tu verras J'ai raconté énormément de choses Sur ce beau week-end T'hésites pas Et là on est sur la partie Création Que l'on s'est échangée Qu'on appelle des swaps Donc ça c'est là Tout d'abord le badge Attends je prends ma boîte Voilà Alors allons-y avec ça Il y a tout d'abord Regardez comme c'est super chou Comme une étiquette Comme quelque chose Qu'on peut accrocher Dans son atelier Sur une porte Peu importe Un petit élément Comme ça de cadre Et ça c'est fait par Céline de mémoire Ah bah non Je perds la tête Ça y est ça commence Alors je vais arrêter De dire je pense que c'est Un tel C'était pas ça C'était ma petite Véronique Les créations de Véronique Juste ici T'inquiète ma Laetitia Y'a pas de soucis Regardez ça Alors ça c'est Katia Ouais je me suis pas trompée Ici une création De Katia Qui est ici Regardez comme c'est super choubidou Qu'on peut positionner Je me disais aussi En cadeau de naissance En déco de tas Vous trouvez pas que c'est juste trop chou C'est trop trop mignon Avec mon titi lapin préféré Bof oui Nous avons quoi encore Une carte ici Avec ce pliage Que vous pouvez retrouver Juste là Regardez ça Oui alors vous pouvez me dire aussi S'il y a des créations Que vous avez envie De faire Avec plaisir Avec les filles C'est ça aussi C'est le partage Tout ça Donc vous me dites Une création que vous avez trop envie de faire Et bien Avec plaisir Pour intégrer cela En live Donc ça c'est une création De Sabine Sabine Houchette Ma Sabinette Ta création est là On a maintenant Oh regardez ça Comme c'est sympa Regardez cette jolie pochette Oh non C'est pas vrai Y'a pas de nom Ma mémoire va me faire défaut Attendez Y'a peut-être un petit mot quelque part Attends c'est qui Non je me souviens pas Non bah j'ai trop de mémoire Je me souviens plus Mais en tout cas Une trop belle création Mais je sais plus qui c'est Je cherche un détail Que ma mémoire revienne Ça serait trop bien Bon on a eu cette jolie création Par l'une des filles Qui est ici Oh si les filles Vous êtes là avec moi Mes filles là Si vous pouvez vous souvenir Qui c'est Ou est-ce que vous Vous avez de super mémoire Parce que moi j'ai pas le cas là C'est Stéphanie Oh cool Merci C'est Stéphanie qui a fait Ce joli plaid Ah oui maintenant ça y est Je la visualise Quand elle me l'a donné Oh merci Tu vois je la vois Hop elle me remet Oui je me souviens maintenant Avec à la fois un chocolat Comme ça ici Trop bien Bah c'est bon on a trouvé Avec ici aussi Un petit sachet de thé Vous voyez comme c'est sympa aussi Cette idée de cadeau Comme ça Donc on a pu découvrir déjà Ses premières créations Vous voyez Je poursuis maintenant Avec des nouvelles Une création faite Par Fanny Qui est ici Elle nous a fait Regarder ça Un porte-clés Comme ça Avec justement Les tampons Stampin' Up Car en effet On peut utiliser Du plastique fou Alors attendez Je vais l'enlever Comme ça Et créer Hop Je pense que vous verrez mieux Parce que du coup Il y a la réverbération Avec le Donc c'est Fanny Qui est ici Et bien on a Justement La possibilité de créer Des portes-clés Avec le plastique fou On peut tamponner D'ailleurs si ça vous intéresse Que je vous montre ça Et bien avec grand plaisir Je pourrais vous montrer Donc parfait Je vais poursuivre Avec cette jolie création De ma petite Laurence Qui devrait être là Fait par Laurence Regardez comme c'est sympa Cet effet de De boîte Livre Puis bien sûr Il y a des choses à l'intérieur Bon ma fille est passée Mais elle m'a dit Maman je t'en laisse quand même Pour que tu puisses montrer Avec des chocolats à l'intérieur Donc ma Laurence Si tu te souviens Il y en avait un de plus Elle est passée par là Je lui dis Non maman Tu commences pas à te manger T'attends Je vais montrer aux dames En live tout à l'heure Parce que je suis arrivée Elle m'a fait un gros câlin Maman tu m'as manqué Je t'aime fort Et après Bon maman tu peux montrer le sac Je voudrais voir Tous les swaps des copines Et tout Allez maman tu me montres Tout ça Je veux trop voir Les swaps des dames Ça a l'air trop beau Je veux voir Je veux voir Alors du coup Elle a pris la boîte Et c'était parti T'as vu ça ? Mais oui Célinette Ma jadou est passée par là Donc ça c'est Laurence On a ce magnifique Regardez comme c'est super joli De Lise Qui est ici Alors c'est génial Parce que du coup On connaissait pas cette technique Avec l'embossage à chaud Alors si ça vous intéresse Je pourrais vraiment vous montrer On a demandé à Lise De nous dévoiler tout ça Parce que moi personnellement Je ne connaissais pas Et c'est juste trop génial Cet effet de tâche De double couleur Regardez ça brille Avec ce côté craquelé Comme ça Juste génial Alors oui on peut faire des tâches Comme ça Mais j'imagine plein de choses Avec ça Donc si ça vous intéresse En tout cas je me le suis noté J'aimerais bien montrer ça Donc c'est grâce à Lise Ah voilà Alors moi aussi J'ai adoré cette technique Cette découverte Et que j'ai trouvé ça Juste génial Donc bravo 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 Une nouvelle carte ici Alors je ne sais pas Si on voit avec la caméra Parce que ça crée toujours Quelque chose de plat Mais vous avez Une découpe comme ça Et montrer qu'on peut Découper la forme Et puis tamponner aussi Au milieu Avec cet effet De double couleur aussi Ça c'est très sympa Donc ça c'est une carte réalisée Par Priscillia Qui est là aussi Hop là Regardez Qui est là aussi en live Je crois Je l'ai vue tout à l'heure Parce qu'elle est encore là Regardez ça aussi Avec une petite boîte Des petits froufrous Froufrous ici Super chou Qui est donc réalisée Par Pascaline Que j'ai vu passer là Pascaline Regardez ça C'est chaud hein Avec du 3D aussi Oui t'es là Il me semblait bien Après Priscillia Que t'étais là aussi Vous voyez Cet effet comme ça Et moi je vous parle souvent De créer aussi de la texture Donc ça aussi C'est très très chouette Aussi à intégrer Comme ça Ça peut vous donner des idées Nous avons quoi d'autre encore Alors attendez Je vais peut-être décaler Hop voilà comme ça Une nouvelle carte Que vous pouvez retrouver ici Avec ma fleur chouchou adorée Le gaufrage aussi Ah et devant derrière Vous voyez ça c'est sympa Parce qu'elle l'a fait de façon À avoir devant derrière Ça c'est chouette Parce que c'est quelque chose Que moi personnellement J'y pense jamais Je sais pas vous Mais moi en tout cas oui De Nathalie Mandel Juste là Nathalie qui nous a fait ça Ensuite je poursuis Avec Céline La création de Céline Hop Et regardez Avec justement les bulles Elle a créé un pochoir Pour faire de la couleur Mettre des éléments Comme ça De texte Et ça permet D'avoir une carte Vraiment originale aussi Je trouve que l'idée Elle est vraiment topissime Parce qu'en effet Vous vous souvenez Que quand on fait Les découpes avec les dies Et bien après On peut se créer une forme Faire comme une sorte de pochoir Et les utiliser à l'infini Et les conserver D'autant plus que Si on fait sur un papier Un peu transparent Et bien après On passe un coup dessus Si on a sali Ou quoi que ce soit Notamment quand on met la couleur Et on essuie Et bam Ça nous resserre Vraiment tel un pochoir Qu'on a l'habitude d'avoir Avec ce sort de plastique Comme ça Donc vraiment topissime Aussi Donc par Céline Je poursuis Avec cette carte De Delphine Juste là Delphine Qui s'ouvre Comme ceci Ah j'adore Ça fait un moment Que j'ai parfait Regardez Hop Qui se coulisse Avec un effet Qui se coulisse Comme ça Vous pouvez le faire aussi Version scrap Je me souviens De l'avoir fait Dans un album Et d'avoir mis Des photos De part et d'autre Et c'est quelque chose De très très sympa aussi Donc si ça vous intéresse D'apprendre à faire Et bien avec plaisir Donc c'est par Delphine Je poursuis maintenant Avec cette carte À tirettes Alors vous adorez Les tirettes Comme moi Et regardez Hop On découvre un message Et la même chose En bas Et hop On découvre un message Donc c'est assez sympa Parce qu'en plus Ça vous permet De créer un effet De surprise Comme ça Et je trouve ça Super sympa Et c'est réalisé Par Ophélie Que vous pouvez retrouver Juste là Je poursuis avec Une nouvelle carte Ici Avec ici C'est le papier velin Vous savez Ce papier calque Qui peut avoir Des motifs Alors on en a Unis Mais on en a aussi Avec des motifs Imprimés dessus Donc vous voyez C'est très sympa aussi Pour créer Un effet de papier À motif Donc on retrouve Le format aussi Est sympa Ça change Fait à la main Et créé avec le coeur Et là C'est le moment Je ne me souviens plus De qui c'était Ma mémoire Est défaillante Aujourd'hui Je le confirme Alors les filles Qui sont là Avec moi Présentes Durant le week-end Dites si vous vous souvenez Qui c'est Non mais ma mémoire Elle est défaillante Ça y est La vie Elle se commence Alors une autre Je laisse là Comme ça Si quelqu'un se souvient De qui c'était Une autre carte Avec un mélange De papier à motif Et de papier texturé Ici Il s'agit De C'est pas vrai Je me souviens Ah tu dis Que c'est qui Précilia Je crois Tu crois Que c'est qui Précilia Alors attendez Une belle Bah je sais pas Précilia tu me rediras Je vois juste Je crois Il y a peut-être Un bug avec le téléphone Quand tu as Du écrir C'est pas grave Et là aussi Je me souviens pas Qui c'est C'est terrible Bon bah vous me direz La une Qui c'est Et la deux Qui c'est Ok Maintenant je vous montre Cette carte Je crois que c'était Sandra Oui c'est ça Là c'est Sandra Qui nous a fait Cette carte Regardez Alors je décale Juste ça Hop En attendant Regardez C'est le genre de carte Comme ça Que l'on peut positionner Sur une table Un meuble Ah ça serait Estelle ici Ok Alors ça serait Estelle D'accord Et bah on fait ça Estelle peut-être alors Ok Donc avec ce pliage Comme ceci Et qui nous permet De pouvoir décorer Ça peut être vraiment Très très sympa aussi De pourquoi pas Agrémenter avec une photo Si on veut Pour un événement Un baptême Vous voyez J'essaie toujours De chercher des idées aussi Pour celles qui ont des événements Parce que je sais Que c'est à venir Des mariages Peu importe Et bien vous voyez Vous pouvez complètement personnaliser Et en plus de ça Vous pouvez envoyer par courrier Ça on adore Donc là c'est Sandra Alors ça y est Priscillia me dit Que c'est Manu Emmanuel Et bien qui nous a fait Cette jolie carte Et là donc Estelle Oh trop forte les filles Oh c'est trop forte Ah ça aussi Alors Majadou Elle était trop contente Parce qu'elle crée Beaucoup de marque-pages En ce moment Et justement elle dit Ah mais c'est comme moi Je fais à mes copines Donc du coup Elle crée comme ça Des marque-pages Et c'est fait par Christelle Juste là Et j'adore parce que moi Je lis beaucoup 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 Donc c'est trop bien Ça va aller directement Dans mes livres Ici nous avons un tag Qu'on peut retrouver Juste ici Et il s'agit Et il s'agit d'un tag Fait par Blondine Juste là Avec des fleurs Avec toutes ces jolies couleurs Elle en avait fait Plein de différents Je le souviens Blondine Ici c'est une création D'Amandine On peut retrouver ici Son nom juste derrière Et donc avec un jeu De comme vous pouvez voir De cercle comme ceci Et justement Où on peut voir Qu'on peut La tamponner Comme ça Sur les différentes couches Et ensuite Assembler Et c'est vrai Que ça fait quelque chose De très sympa Avec du volume Du relief Ça change Donc voilà De nouvelles idées Faites par Amandine Voilà On a aussi Celle-ci Tout en douceur Comme ça Avec beaucoup de blanc Et vous savez Que j'adore ça aussi Il s'agit de Sandrine Juste là Et donc Ce qui est très sympa C'est d'avoir Un peu d'épaisseur là Ici un jeu Avec les ronds De la texture aussi ici Et puis toutes ces petites fleurs Juste là Donc réalisées par Sandrine Un autre Que je vais vous montrer Par ma super copinette Ludivine Juste ici C'est une boîte Et trop chou Elle nous a fait Cette jolie surprise De customiser Le plioir Stampin' Up Comme ça Et avec notre nom dessus Alors je vais tout de suite L'ouvrir Et le mettre D'ailleurs Dans ma boîte D'atelier Pour toujours L'avoir Près de moi Ah mince Trop trop bien Oh il s'est trop chouchou Bidou Alors je le mets Hop dans mon pot Comme ça Il est toujours Près de moi Et petite boîte Comme ça Qui retourne A l'intérieur Zoop Avec mon papier En plus Chouchou Adoré Et ça Ça fait partie Des nouveautés En fait Depuis Ce mois de mars Avec justement Ces petits animaux Super mignons Comme ça Qu'on peut retrouver L'alphabet aussi Ça c'est vraiment sympa A découvrir Parce que je ne les ai pas Donc je n'ai pas pu encore Vous les montrer Ah bah oui On ne peut pas tout avoir Donc voilà Je vais vous montrer Maintenant Cette boîte Toute personnalisée Comme ça Alors tu peux aussi La refaire Amandine Carte tournante Carte tournante Je n'ai pas compris Ce que tu voulais dire Attends c'est Priscilla Qui a mis ça Je ne sais pas où c'est Je n'ai pas compris Alors en effet Regardez cette boîte Comme ceci Avec tous ces jolis tampons Il y a des petites choses A l'intérieur Regardez ça Et c'est fait Par Christelle Que vous pouvez retrouver Juste là Donc on ouvre Et des petites surprises A l'intérieur Indispensables Pour notre week-end Le thé Gourmandise Du chocolat J'adore Oui disque de fleurs Oui c'est ça Oui on peut en plus Ça comme ça Disque de fleurs Ok Je n'avais pas compris Excuse-moi Mon cerveau Il n'était pas bien connecté Ici Alors j'ai dit Oui c'est Christelle Je vous l'ai dit Pardon D'accord Ok J'ai compris Elle me le dira Sinon Cassandra Regardez comme c'est super chou Avec cette carte Et cette ouverture Regardez ça Alors mince Il n'y a pas son nom non plus Je crois que c'est Nathalie Ouais Ouais c'est Nathalie Nathalie Qui nous a fait cette jolie création Et je lui disais justement Que j'avais fait un type de pliage Comme ça Mais pas dans cette hauteur là Et que je trouvais aussi très sympa Ouais je me souviens C'est Nathalie J'espère ne pas me tromper J'espère ne pas me tromper Mais je crois que c'est ça Allez je refais avec le petit nœud Comme ça Zoup Et zoup Alors qu'est-ce que j'ai d'autre Oh regardez comme c'est super chou Cette petite boîte aussi Comme ceci Avez-tu qu'on m'a dit c'est du temps Oh c'était qui C'était pas Anso Qui a fait ça Je crois que c'est Anso Qui a fait cette carte Les filles dites moi Si je me trompe Mais je crois que C'était ça Anso qui a fait cette création Je suis presque sûre Mais peut-être que je me trompe C'est ton genre Mais Alors regardez cette boîte C'est sympa Avec ce pliage Vraiment je souhaite Je crois pas que j'ai déjà fait ce pliage Non je crois pas Moi je crois pas Faut que je demande Anso tiens Oh on a eu une belle attention Parce que comme je vous ai dit Dans la famille Naziris On peut être éparpillé un peu partout en France Et on a eu le plaisir d'avoir Laure Qui habite à Bordeaux Et qui nous a fait cette jolie boîte Comme ça Et dans laquelle Il y avait Une vraie gourmandise bordelaise Il s'agissait D'un petit Et le nom me revient Canelé Voilà ça y est D'un petit Canelé Un petit gros Canelé Trop bon Oh Mais c'était un vrai Vrai Moment De délice De pur Vraiment C'était trop bon J'ai adoré J'adore les canelés Mais alors là Il était mais Trop trop bon Donc Laure Quelle délicate attention aussi D'avoir fait tout ce trajet Depuis Bordeaux Et nous apporter une Gourmandise Comme ça Ah c'était trop trop chou Ouais c'était ça Anso Je me suis pas trompée T'as vu Et ici Une boîte aussi Proposée par Brenda Et en fait Elle s'ouvre Comme ceci Hop Et elle s'ouvre De cette façon Bim Où il y a Un lapin À l'intérieur Comme un effet De pop-up Comme ça Et puis Sans oublier Qu'il y a Des surprises À l'intérieur Bon ma fille Est passée aussi Elle me dit Bon maman Tu en as trois Donc je peux peut-être T'en prendre un Et donc En effet Il y a Des petits chocolats À l'intérieur Que Brenda a glissé Donc ça s'ouvre Mais je voudrais pas Tout casser Tout abîmer Alors je regarderai Comment ça s'ouvre après Mais bon voilà Il y en avait encore Une gourmandise ici Mais ma jadou Est passée par là Voilà Et donc Avec Toute la petite déco Comme ça Et c'était fait Un peu pop-up Comme ça Je trouve ça Super choubidou Donc Ah ouais Le canelé Il était trop 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 bon Trop bon Mais vraiment Trop bon Voilà Hop Alors de mon côté Quand elles sont arrivées J'aurais donné un sac Et en fait J'avais une autre idée Que je voulais personnaliser Mais là J'ai pas trouvé Quelqu'un Pour pouvoir me le faire Donc ouais Il s'est tombé Mais J'ai voulu du coup Customiser En fait Les boîtes Comme ça Qu'on a Chez Stampin'Up Et vous savez A chaque fois Je les utilise Pour glisser Mes embellissements Alors du coup J'ai fait une boîte Comme ceci Avec mes embellissements Et donc J'avais glissé Dans les boîtes Et bien différents Différents Et bien différents embellissements Comme ça A l'intérieur Pour qu'elles puissent Débuter leur boîte D'embellissements Et toujours avoir ça Près d'elles Sur leur bureau Je trouvais ça Assez sympa Du coup Même si j'ai pas pu Faire ce que je voulais Je le dis pas Parce que je vais bien Réussir à le faire La prochaine fois Mais en tout cas Voilà un petit peu Ce que j'ai pu Personnaliser Comme ça En boîte Ça m'a fait trop plaisir De faire ça J'ai eu cette jolie carte Je crois qu'elle a été Faites par Delphine Avec plein de petits mots A l'intérieur Je vais pas ouvrir Parce qu'il y a des choses Personnelles Mais avec plein de petits mots C'était avec le bouquet Pour des remerciements Pour l'organisation Et tout ça J'ai trouvé ça Super choubidou Elle est magnifique Je vais d'ailleurs la mettre Sur juste là Comme ça Ça sera à côté de moi Sur Voilà Sur ma petite étagère Tiens Voilà Ça sera ici Je vais aussi vous montrer Dans cette boîte Mais avec un immense plaisir Oh ma Pruscilia T'es trop choubidou Alors j'avais apporté Des créations Mais vous les connaissez déjà Ces créations Parce qu'on s'est fait Une partie exposition Donc Une partie exposition Comme ça Donc j'avais apporté Cette carte Qu'on a pu faire En vidéo J'avais apporté aussi Celle-ci Avec les différents rabats Parce que je sais Que certaines aiment bien voir Et j'avais apporté aussi Ce petit album Avec Pour montrer Qu'on peut Voilà S'amuser à faire Des albums Comme ça Avec plein de rabats Tout ce que j'adore Donc il y avait ça Ici Et puis ensuite Je vais vous montrer Alors vous savez Je vous ai parlé J'ai pas terminé Mais voici Les créations Qu'on a pu Enfin que j'ai pu Commencer à faire Durant l'événement Avec Donc proposer Donc c'était Des tables créatives Comme je vous ai dit Avec Qu'on a pu Créer ensemble Ensuite Un projet Donc ici C'est l'une des cartes Qui a été proposée Par le binôme Delphine Et Précilia Donc super choubidou Avec l'astuce Pour glisser le ruban Comme ça Et vraiment Quelque chose De très très sympa Et qu'on peut Bien évidemment Adapter Avec tous les motifs Imaginables Donc ça C'est vraiment Le côté Très très sympa Donc il me reste A mettre mon petit texte Mon petit strass Parce qu'une carte Sans strass C'est pas possible On a fait aussi Cette création Avec le binôme Stéphanie Et Et Katia Et bah oui Il y a une autre Katia Dans l'équipe Et en plus Même orthographe Et pour la petite histoire Avec Katia Et bien notre fille S'appelle Également Jade C'est rigolo quand même Voilà C'est très très rigolo Donc Donc ça C'était proposé En make and take Comme ça Que je trouve très très joli Aussi On a fait que de merveille De toute façon Par le binôme Stéphanie Et Katia Je poursuis Avec une autre création Donc là C'est vraiment pas terminé Mais Vous l'avez compris Je vais prendre le temps Cette semaine Pour continuer tout ça Avec Une fermeture ruban Il me reste à personnaliser Ici Ça c'était Proposé par le binôme Nathalie et Laure Et regardez ça Attention Attendez je vous le refais Je vous le refais Je vous le refais Attention J'adore L'effet pop-up Comme ça Qu'elles nous ont fait Alors bien sûr Il faut que je continue De décorer Et ça va être le fun Parce que je pense Que je le proposerai Demain mon atelier Avec les dames Que je reçois Donc C'est création Et l'idée De Laure Et Nathalie J'adore Trop chou Donc pareil Si vous avez envie De faire ça On pourra Le faire Dernière Oh bah Ils étaient là Mais pas si 3D J'ai cherché de partout Il m'en manque Une là De création Qu'est-ce que j'en ai fait Je l'ai mis où On avait fait Ah oui c'est la boîte Ah je sais Oh non Je l'ai pas prise Ma boîte trop belle Mais oui Attendez Je vais t'a cherché Attendez Non il faut que je vous montre Parce que c'est trop 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 beau La boîte diamant Attendez Mais j'ai mise Pour pas la percer Alors Allez vous Cette boîte diamant Oh mais elle t'a aussi Je vais te montrer Alors attendez La boîte diamant Est-ce que j'ai pu mettre ça Ah non Allez là Yes Et attendez Parce que Majad Elle avait pris ça Je suis sûre qu'elle a déjà pris Je viens de voir Qu'il y a aussi Quelque chose Que je ne vous ai pas montré C'est Alors non attendez Je finis d'abord Ça c'est la boîte diamant Qu'on a fait en atelier Et c'était avec le binôme Précilia Et Brenda Pascaline Pardon Pascaline et Brenda Juste ici Regardez comme c'est sympa Donc on est vraiment Parti de papier blanc Et puis on a Tamponné On a fait un travail Avec les brosses Entièrement Fait avec du pliage Et ça c'est vraiment sympa Il me reste aussi A ajouter Toute ma partie déco Donc je n'avais pas mis dans ma boîte Parce que je n'y rentrais pas Mais il fallait que je mette Quelque part Pour ne pas m'abîmer Parce que forcément La voiture était Juste bien chargée Donc voilà Et dernier swap Que je ne vous ai pas montré C'est celui-ci Qui est fait par Béatrice Et qui a même mis une gourmandise ici Regardez comme c'est super choubidou Regardez ça Comme c'est super choubidou Non mais en déco Comme ça C'est trop 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 bien Regardez ça Voilà Là maintenant je suis sûre J'ai tout montré Ce que j'ai eu Vraiment tout Voilà un petit peu Donc les différentes créations Qu'on a pu faire Franchement il y avait aussi Toute une partie exposition J'ai fait une vidéo Je vous montrerai ça Mais en tout cas J'espère que ça vous a plu De découvrir tout cela Parce que vraiment Bah ouais Ça me faisait plaisir De partager tout ce que Tout ça Bon il y en a vraiment beaucoup quoi Mais en tout cas Vraiment j'espère que ça vous a plu De découvrir tout ça Alors est-ce que vous avez des questions Tiens je pourrais remettre Mon support N'hésitez pas S'il y a des questions Il y a des petites choses comme ça Que vous aimeriez voir avec moi C'est le moment N'hésitez pas Alors On va faire Comme ça Yes Et on se retrouve Je le fais rarement ça Même pour un sudur je mets Mais en tout cas Si Bah voilà C'est l'occasion Si vous avez encore Des petites questions Par rapport à A ce beau week-end Et bien N'hésitez pas Ah mais regardez Voyez je vous ai dit La carte elle est juste là Ça fait trop beau J'adore Et puis avec Le bouquet de fleurs Faut vraiment que je Je vais y aller tout à l'heure Pour me trouver un gros vase Vu que là Je l'ai cassé Mais oh là là C'est trop trop beau En tout cas Un week-end de dingue J'ai hâte d'avoir la date Pour l'automne Parce que vraiment Ça va être Encore une fois Trop trop magique Et trop génial Oui Oui c'est ça Mais c'est ça Cassandra Je pense que Je pense que tu parles De ce chocolat Et bien Elle m'en a parlé Mais maman Il y a même un chocolat là Voilà voilà Elle a dû le déposer Sur la table Et je n'ai pas vu Mais oui Elles font que Des vraies merveilles Les filles C'est trop trop beau Mariage aussi Album Tout ça Mais complètement Bon En tout cas N'hésitez surtout pas A me poser Toutes vos questions A me dire Est-ce que vous avez aimé Qu'est-ce que S'il y a peut-être des choses Auxquelles j'ai pas J'ai peut-être oublié Des questions que j'ai pu avoir En tout cas Vous n'hésitez surtout pas Le but est vraiment Dans cet échange Dans ce partage De vous retransmettre aussi Tout ce qu'on a pu vivre Parce que c'est beau Et c'est pur Et c'est juste magique Et forcément Quand on a cette opportunité De vivre ça dans une vie C'est juste génial Oh c'est marrant Il y a un truc qui est donné C'est juste génial Et moi Je rêverais Que tout le monde Puisse vivre ça Plein de fois Dans sa vie Alors forcément N'hésitez pas Et si vous voulez aussi Vous nous rejoindre Dans notre équipe La famille Néziris Et devenir démonstratrice Et bien c'est possible Arrêtez de vous mettre Des barrières C'est ouvert à tout le monde Chacun gère Comme il souhaite son activité Et surtout Vous êtes épaulé Vous n'êtes pas seul Et ça c'est vraiment Quelque chose de fondamental Et important A re-redire Mais oui Elles font de vraies merveilles Toutes les filles Bon en tout cas Merci encore infiniment Pour ce beau moment Partagé ici En live Avec vous Si vous avez pas encore fait De petits j'aime j'adore N'hésitez pas à le faire A partager cette vidéo aussi C'est toujours ultra Allez moi je vous embrasse Fort 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 Oh attendez J'entraîne voir des petits messages Mais avec un immense plaisir Ma Florence Avec un immense plaisir Attendez je vais enlever mon chargeur Parce que J'arrive pas à lire tous les commentaires Ça bloque avec mon chargeur Mais moi aussi Oh Je sais pas si je suis une marraine formidable Mais en tout cas J'essaye de toujours être Dans ce partage Vrai quoi D'être dans le coeur Comme je dis beaucoup aux filles Et ça c'est vraiment important Et indispensable pour moi Donc j'essaye le plus possible Après je suis pas quelqu'un de parfait N'en pas du tout Mais je fais J'essaye de toujours Faire les choses Comme j'aurais aimé Avoir quand j'étais Au début En tant que démonstratrice D'apporter tout ce que je peux De tout ce que j'ai pu apprendre Le moindre truc J'essaye de le transmettre En tout cas Auprès de toutes celles Qui le souhaitent Et ça c'est vraiment chouette Ouais Moi j'aimerais qu'il reste Comme ça à vie Mais bon Voilà quoi Bon Allez je vous embrasse Très 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 fort Et je vous souhaite Une belle 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 journée Et à très vite Je vous embrasse A bientôt